Expérience volontaire et involontaire avec les champignons à psilocybine. J'ai essayé d'aller vite pour qu'à la fin on puisse échanger un peu. Alors, expérience volontaire et involontaire avec les champignons à psilocybine, oui parce que parfois, on l'a vu grâce à Marcos, la consommation de ces champignons est intégrée dans le cadre du fonctionnement d'une société, ou de toutes plusieurs sociétés, l'Amérique centrale en l'occurrence, enfin de la zone des zones américaines. Par la suite, les Européens les ont découverts, ou redécouverts, en tout cas découverts leurs effets a priori dans les années 50. Et il y a eu aussi des cas d'ingestion involontaire. Et c'est un propos, donc je ne vais pas être complètement exhaustif dans mon propos, mais voilà ce dont je voulais parler. Parce qu'aujourd'hui, dans les ingestions volontaires, celles qui font l'objet, disons, d'une certaine forme de médiatisation, ce sont les usages thérapeutiques, sinon des champignons à psilocybine, mais au moins du principe actif de ces champignons qui est la psilocybine. Donc j'ai choisi cette illustration, qui est une séance de soirée à la psilocybine, à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, où, en l'occurrence, il s'agit d'une personne qui est traitée pour une anxiété parce qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale, donc elle est anxieuse par rapport à la fin de sa vie. On l'administre de la psilocybine, et ça permet aux patients d'avoir une fin de vie beaucoup plus apaisée. Donc on va voir différents cas de figure comme ça. Et ce qui est intéressant dans ces ingestions volontaires ou volontaires, c'est est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en regard avec ce que l'on commence à comprendre de l'effet de ces substances, notamment dans un cadre particulier, donc le cadre des expériences menées par des scientifiques, à l'hôpital ou à l'université. Donc on voit que ces substances peuvent provoquer des expériences qu'on a pu qualifier de spirituelles ou de mystiques, c'est-à-dire la sensation d'être en présence du sacré et que la sensation d'exister indépendamment de l'environnement de fond, donc vous vous sentez faire partie d'un grand tout, et ce genre de choses, c'est profondément bouleversant pour les personnes qui en font l'expérience. Et ce genre d'expérience aboutirait à un changement dans la personnalité, avec une augmentation de l'ouverture d'esprit. Donc c'est quelque chose qui peut se quantifier. Voilà, alors ça a pu faire dire que les champignons, ou hallucinogènes, les champignons magiques pouvaient avoir un effet anti-âge sur la personnalité. Et aussi, quelque chose que je trouve assez intéressant, et peut-être même important, c'est que les personnes dont je parlais tout à l'heure en introduction à qui on a administré de la psychologie dans le cadre d'un traitement expérimental de la dépression, ont vu leurs opinions politiques changer. Avec, alors, un radicalement né plutôt vers « on aime moins les doctrines hôteritaristes ». Et a priori, on se sentirait plus reliés à la nature. Donc on peut évidemment critiquer la catégorie nature, mais en tout cas, il semblerait que ces personnes, enfin, dans les discours, au moins, les gens deviennent plus écolons, pour le dire rapidement. Dans les pratiques, je ne sais pas. Dans les discours, au moins, c'est intéressant. Surtout dans cette période de crise, de catastrophes socio-écologiques planétaires. Inutile de vous rappeler l'actualité politique récente de nos pays. Alors, je voulais aussi parler des... Mais qui a pris des champignons dans l'humanité, finalement ? On sait que, en Amérique centrale, oui, c'est attesté. On a des traces à phologiques anciennes, ça a été observé dans la conquête espagnole au 16e siècle, ça a été redécouvert dans les années 50, mais ailleurs dans le monde, que sait-on ? Donc, ici, c'est une photo que j'ai prise, il y a deux ans, en Espagne, des peintures repèses dans un abri couvert, et les archéologues ont interprété ces peintures comme pouvant être des champignons. Et peut-être, Psyllocybe hispanica. Évidemment, c'est purement spéculatif, on n'en s'en rendra jamais rien, mais si vous avez déjà observé ces champignons dans la nature, le fait que certains aient un petit peu tortillé, comme ça, ça a pu leur mettre la puce à l'oreille. Donc, peut-être que c'est ça l'indice, certainement pas les preuves, d'une consommation 4 000 ans avant notre ère, donc il y a 6 000 ans à peu près, des personnes qui peuplaient l'Espagne à ce moment-là. Ensuite, il y a des choses intrigantes dans la littérature médicale chinoise ancienne, et dès le 3e siècle. Donc ça, je dois ça à la lecture de Georges Mété, qui est un ethnobotaniste-synologue, qui signale notamment un traité du 10e siècle, qui fait mention de... Pardon s'il y a des synologues pour ma prononciation. Donc un ouvrage du 10e siècle qui fait mention d'un champignon qui provoque la maladie du rire sec, caractérisé par un rire sardonique et forcé. Et l'auteur de cet ouvrage, Tao Wu, note que les paysans appellent plaisamment ce champignon « Xiaoyi Yu », c'est-à-dire... Maintenant, tu rigoles, n'est-ce pas ? C'est quelque chose que j'avais déjà dit. Donc tiens, un champignon qui fait... Mais ce qu'on voit dans la littérature médicale chinoise, c'est que si on a connaissance effectivement de champignons qui causent des rires incontrôlables, qui sont censés pousser là où se promènent des serpents, et je trouve ça déjà intriguant que le thème du serpent soit encore une fois associé à l'expérience psychédélique, si c'est bien de ça dont on parle, c'est vraiment pas sûr. Mais l'auteur de cet ouvrage indique un antidote, comme si la consommation de ces champignons était accidentelle et en tout cas, ce n'est pas intentionnel. C'est une espèce à éviter et si on la mange, on a des troubles qu'il faut traiter avec un antidote, une soupe de terre épaisse. Une idée de ce que peut être une soupe de terre épaisse. On trouve aussi dans un ouvrage japonais du XIe siècle, une fable que je vais essayer de vous raconter rapidement. Je préfère que vous le lisiez dans votre tête pour que je ne veux pas en risquer à prononcer du japonais. Mais donc, dans ce recueil de fables du XIe siècle, des fables qui sont d'origine chinoise et indienne, il y a une histoire de deux bûcherons, trois bûcherons qui sont perdus dans la forêt et qui entendent des rires et des chants. Et ils voient quatre à cinq nonnes bouddhistes en train de chanter et de danser. Et les bûcherons ont peur, ils disent ça, c'est une manifestation diabolique, c'est pas des vrais nonnes, c'est des créatures magnifiques. Et les nonnes s'approchent d'eux et leur disent non, ils ne sont pas, nous sommes des vrais nonnes. Nous aussi, nous nous sommes perdus et on avait tellement faim qu'on a ramassé ces champignons, on les a mangés et depuis, on ne fait que rire, danser et chanter. Mais bûcherons, ils disent nous aussi, on a faim. Alors, ils partagent les champignons et alors ils se mettent à rire, danser et chanter ensemble. Et quand tout ça est fini, chacun rentre chez soi. Donc, est-ce que c'est la trace ? On ne sera jamais sûr, mais c'est quand même louche, c'est suspect. Peut-être ça l'a-t-il. Ensuite, certains ont cru voir, donc vous voyez, je fais quelque chose d'à peu près chronologique, même si on passe de la Chine à l'Allemagne, dans cette gravure qui est sur le portail de la cathédrale d'Itscheng en Allemagne, donc la cathédrale d'Itscheng, donc bien sûr, Jesus Christ, Adam et Ève et l'arbre de la connaissance, qui est quand même un peu... Certains croient avoir un champignon. Moi, je ne suis pas complètement convaincu, parce que les représentations botaniques du XIe siècle ne sont pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis, on n'a pas vraiment de sources qui attestent. On a juste des choses qui se disent « Tiens, peut-être que le graveur savait... » Au mieux, c'est une chimère, parce qu'il y a des ramifications. Certains tiennent ça comme preuve forte. Bon, peut-être un indice, ou peut-être que ça n'a rien à voir. Il ne faut pas oublier que c'est peut-être que ce n'est absolument pas un champignon. Dans un ouvrage, d'ailleurs, le grand dé, Végétabilibus du XIIIe siècle, il parle, par contre, de la magnétumouche. La magnétumouche, tout le monde la connaît. J'ai déjà fait le test avec des gens, je leur montre des photos de champignons qui sont délicieux, personne ne les reconnaît. Ultra mortels, personne ne les reconnaît. La magnétumouche, tout le monde la connaît. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais aller vite payer. Donc, il parle de la magnétumouche, et dans son chapitre sur la magnétumouche, il précise aussi qu'il existe un autre champignon qui causerait des troubles psychiques. Mais il n'en dit vraiment pas grand-chose. Donc, peut-être, Albert Lebron aussi, enfin, ça a dit que peut-être, au XIIIe siècle, il y avait une connaissance, mais ce n'est vraiment pas aussi détaillé que pour d'autres plantes ou d'autres champignons. On ne sait vraiment pas de quelle espèce il a bien pu parler. Ensuite, pas grand-chose. Et on trouve dans la littérature médicale, notamment en Angleterre, des témoignages d'un monsieur. Dans la littérature médicale anglaise, il précise toujours, quand c'est quelqu'un, que c'est un pauvre. Donc, un monsieur pauvre qui a cuis des champignons dans un parc et qui les a mangés au petit-déjeuner avec ses quatre enfants. Et visiblement, ils ont eu des troubles extrêmement forts. Et ça, ça intéressait notamment Rolf Singer. Et c'est le premier à l'avoir signalé. Bon, le coup, là, elle était le premier. Et Roger Hayme aussi dit, mais est-ce que c'était vraiment des psilocybes ? Est-ce que c'était peut-être des panéoles ? Il y a une autre espèce dans la flore écologique européenne qui, parfois, contient de la psilocybine, parfois, non. Donc, c'est toujours un mystère. Donc, il s'est demandé si ça pouvait être ça. Si, si, c'est vraiment une intoxication psilocybine, à priori. C'est la première qui soit véritablement documentée en Europe. Donc, et bon, je vous passe l'histoire, mais en gros, on décrit les pupilles qui sont complètement écarquillées, des rires incontrôlables. Et tout rentre dans l'ordre à l'après. Ensuite, une autre intoxication, toujours dans la littérature médicale, en 1816. Mais ma préférée, c'est celle d'après. Alors, l'image est un peu floue parce que je n'ai pas trouvé un meilleur scan, mais par contre, j'ai le compte rendu. En fait, c'est ce champignon panéole qui, le plus souvent, ne contient pas de psilocybine, mais manifestement, de temps en temps, il en a. Et la personne qui s'est intoxiquée, donc c'est un couple, un monsieur et sa femme, et lui, c'était un botaniste, manifestement un pharmacologue qui savait l'espèce qu'il avait ramassée. Et donc, il a pu témoigner et expliquer ce que ça avait fait précisément, comme il était natureféiste, il avait un goût pour la science, donc je voudrais vous lire ce que la victime de l'intoxication, comment elle s'est exprimée. Donc, je le cite. « Je ne pouvais pas rassembler aisément mes pensées et, quand on m'adressait la parole, je répondais avec peine. Je parcourus une faible distance qui ne dura qu'un temps très court, mais qui me parut ne pas devoir finir. Je donnais l'impression d'être endormi. Aucune sensation stomacale désagréable. Les effets semblaient être entièrement mentaux, souvenirs vagues au sujet de cette propnette. Un peu plus tard, les objets prennent des couleurs vives. Un champ d'herbe, un point rouge, j'étendais devant moi, en mince bande horizontale rouge vif et verte, tandis qu'une étrange brume verte enveloppait tout le paysage. Madame Y voyait presque toutes les choses en vert, mais le ciel restait bleu. Son mouchoir lui semblait vert et les bouts de ses doigts paraissaient transformés en tête de serpent. Ils ont du point d'une certaine quantité, je pense. Une demi-heure environ après avoir consommé ses champignons, nous fûmes saisis d'une irrésistible envie de courir et de sauter. Je ne titubais pas, mais tous mes mouvements paraissaient mécaniques ou automatiques et mes muscles puissaient mal à ma volonté. Bientôt, nous étions saisis d'un accès d'hilarité et éprouvions un besoin, j'en étais, un besoin, immodéré et parfois même hystérique de rire et de faire des plaisanteries. Ce n'est qu'à grand'peine que nous pouvions contrôler notre rire. Nous nous laissions aller à des plaisanteries et des remarques qui nous semblaient très drôles et spirituelles. À ce moment, nos pupilles étaient très dilatées. Madame Y roulait de temps en temps les yeux et était agitée de contention faciale. Plus tard, nous revivons à la maison, située à environ un quart de mile. Je perdis alors la notion exacte du temps. Très court, il me semblait interminable et, relativement long, extrêmement court. Il en était de même avec les distances et je continuais cependant à y améliorer d'une manière exacte quand je les estimais à vue d'oeil. L'état d'hilarité persistait, mais je n'enregistrais aucune illusion visuelle. De retour à la maison, donc ils étaient dans leur chambre d'herbe verte rouge, vous leur pouvez rentrer à la maison, je remarquais que les motifs irrégulés de la tapisserie semblaient se mouvoir en rampant, se contractant et se dilatant tour à tour, sans changer de forme. Enfin, ces figures commencèrent à se détacher du mur et à s'avancer vers moi avec des mouvements effrayants. Et là, c'est mon passage préféré. C'est alors que j'aperçus un bouquet de grosses roses rouges, toutes de la même espèce sur la table et un autre sur le secrétaire. Et soudain, la pièce me parut pleine de roses, de différents tons de rouges et de toutes les conserves, assemblées en grandes bottes, en guirlandes, en chaînes, formant des cercles réguliers tout autour de moi. Et ces roses étaient mélangées avec du feuillage vert, comme dans un vrai bouquet. Cette magnifique vision disparut bientôt. Donc, ça peut durer longtemps. Je vais essayer d'aller vite, mais je trouve ça assez... Il y décrit très bien ce que peut-être l'expérience. Et à un moment, il se gratte le cou et il dit « J'ai cru toucher l'étoffe rugueuse d'une pâle de farine, grande comme un tonneau. » Et donc, voilà. Finalement, à partir de 3 heures, ces effets diminuèrent graduellement jusqu'à ce que notre état redonne un tout à fait normal vers 6 heures du soir. L'expérience entière avait duré environ 6 heures sans aucune suite fâcheuse. Donc là, on semble bien être en présence d'une intoxication accidentelle avec un champignon à psilocybine. Mais la première ingestion volontaire, par contre, qui soit documentée par des non-amérindiens, c'est celle de Robert Corden-Masson et de son acolyte, le photographe Alan Echardson, qui sont a priori les deux premières personnes non-amérindiennes à avoir consommé ces champignons. Et le lendemain, je crois, il a fait goûter à son épouse et à sa fille, âgée de 18 ans, et non de 16 ans. Parce que Hemon, l'estrange et si présent, a refait le calcul, bien que Gordon-Masson prétendait que... Prétendez, il est en anglais de sa fille. Et qu'elle avait 16 ans, Hemon a fait le calcul et non, elle avait 18 ans. C'était une petite... C'est pas très important. Sauf qu'il connaissait pas la date de licence de sa fille. Le 18 mai 1956, c'est la première expérience de Roger, parce qu'il reçoit un courrier, ça c'est... Peut-être tu l'as vu dans les archives... Moi, j'ai vu celle que Roger m'a reçue, que Gordon-Masson dit « ça y est, j'ai essayé ! » Parce qu'au début, quand Gordon-Masson est allé au Mexique, il a observé les rituels de Maria Sabina, entre autres, mais il n'avait pas eu l'occasion de l'en manger. Un moment, ça y est, on lui en propose. Dès qu'il a essayé, il se précipite sur son stylo, son papier, après, le jour après, il écrit à Roger « j'ai essayé ! » « les effets sont au-delà de ce qui était imaginable ! » Et voilà, qui dit Roger m'a, bon, après tout, j'ai essayé aussi. Et il se trompe sur la quantité, il ingère 120 grammes de Stroopharia cubensis, ce qui est une quantité qu'il a qualifiée de... C'était trop, quoi ! Et donc, il a fait un compte-rendu de son intoxication à l'Académie des sciences et c'est extrêmement savoureux. Je l'ai déjà lu plusieurs fois. Il se crampole à la cheminée parce que le plancher se dérobe sous ses pieds et les couleurs du tapis sont fulgurantes. Mais je l'ai souvent lu. Mais je voudrais dire le compte-rendu de son assistant Roger Cailleux parce qu'il est moins enthousiaste quand même. Il ne faut pas lire que les comptes-rendus positifs. Il faut rester honnête qu'on ne me reproche pas de présenter ces substances aux agences favorables parce que c'est interdit. Donc, je voudrais vous lire un compte-rendu de Roger Cailleux qui était donc l'assistant de Roger Haine qui l'aidait notamment à faire pousser ses champignons de l'autre côté du jardin des plantes. Alors, je vais vous parler de sa troisième expérience du 27 septembre 1958 où il va manger Psylocibé Semperviva. Il prend 2 grammes de champignons secs. Mais ça avait l'air quand même d'être assez fort. Donc, à 5h15 le matin, bien m'éveillé, je commençais... C'était des lèvres tôt quand même. Voilà, 5h15. Il commence. Je commençais la mastication des champignons qui dura 10 minutes. La chair du Psylocibé Semperviva est d'un goût différent de celle du mexicanien, considération gastronomique. Moins désagréable, un peu astringente, à peine écœurante, mais elle est de consistance plus tenace et plus fibreuse. Il ne s'était pas écoulé 10 minutes depuis la fin de l'ingestion des champignons que j'éprouvais déjà des vagues de picotements aux extrémités et de forts bruisements dans les oreilles. Assis dans le salon obscur, je me sens disparaître lentement. Tout ce qui m'entoure alors qu'un froid pénétrant me gagne peu à peu et en entier, réalisant un état d'engourdissement agréable. Vous allez voir que lui dans son compte-rendu parfois, c'est pas mal, et d'autres... Bon, je lis, ce sera plus simple. Les yeux grands ouverts dans la nuit, j'aperçois devant moi une multitude de taches diversement colorées qui s'estompent doucement, s'effaçant devant un cône profond, donc placé à la base, je détaille avec curiosité les dessins abstraits, pauvres en couleurs, qui ornent la paroi intérieure, mais une lumière vide et blanche inquiétante figurant le sommet du cône me surprend désagréablement. Peu, la paroi du cône disparaît, donc là, il y a une hallucination, quelque chose qui l'intrigue et qui l'inquiète en même temps. Donc, ce cône disparaît et seule s'existe la tache lumineuse qui se déplace dans la pédombre devenue lourde et qui vient réaliser le tour complet de mon siège. la présence de personnages silencieux et invisibles me trouble et mérite. Donc là, il y a une sorte d'apparition d'entités, donc ça se produit à des doses assez fortes, pourtant il a pris deux grammes secs. Alors, un me trouble et mérite. Par une porte entreverte filtre un ray de lumière et j'entends des bruits de voix et son vient me chercher. Un qui est et transi, j'allume brusquement. Les taches multicolores persistent encore en pleine lumière sur les murs du salon. Chaudement couvert, sans résultat d'ailleurs, je circule dans la maison pour me réchauffer, sans lourdeur ni incertitude dans la marche. Tout me semble beau, d'une beauté qui atteint le sublime, mais les lignes formées par les portes, les fenêtres et les meubles sont multipliées. Le froid interne qui me glace devient insupportable. M'arrachante à la contemplation, je me recouche à la recherche d'un peu de chaleur. Mon état, quoiqu'asse pénible, ne m'étonne pas et j'en éprouve même un sentiment de gaieté tranquille. Il y a un sentiment de gaieté tranquille pour un état assez pénible. C'est assez paradoxal, je trouve. Allongé, je suis mieux. Des taches papillotantes multicolores se dessinent encore dans l'obscurité. Les moindres bruits du matin, les 6h45, prennent une grande importance, accompagnés de violents brouissements dans les oreilles, je me laisse bercer dans une demi-somnolence. À 7h, je me lève, j'ai toujours aussi froid. J'écarte résolument l'idée de prendre des notes comme une chose absolument inutile. Seul le besoin de me réchauffer domine. Je prends conscience soudain de la laideur, de tout ce qui m'entoure et un profond dégrou s'empare de moi. Seul me divertit un étrange spectacle de volutes aux couleurs changeantes au milieu desquelles il me semble évoluer. Pris par mon rêve, je me surprends à bailler longuement, de façon mécanique et lentement. Peu à peu, je perds contact avec le monde extérieur. Mes membres me paraissent raides, cassants, et j'éprouve cette étrange sensation d'un corps vide qui n'est plus le mien, hanté par un être infiniment petit qui s'y déplace, regarde avec avidité et curiosité par les orbites béantes. Ça va pas fort, on dirait. Je crois ne plus respirer qu'à peine, mais je dois faire un gros effort pour réagir. La montre antiquiteur. Je me lève et sors dans le jardin avec l'espoir que l'air frais me fera du bien et régularisera ma respiration toujours déficiente. J'ai pleinement conscience alors de mon état, ennuyé de ne pas me retrouver dans ce personnage qui pense et agite à ma place. Les feuilles des arbres sont d'un verre inhabituel, les couleurs rouges dominantes. De temps à autre, je sombre dans de profondes de méditation et ma respiration se ralentissant, je dois faire de gros efforts pour m'arracher à leur enveloppement. Je ne reconnais pas l'animation habituelle de mon entourage et commence à douter de tout, de mon état, de l'heure que m'indique la pendule. À mon sens, ce qui vient de se passer n'est peut-être qu'un rêve et le réveil s'arrêtera. Bon, ça va pas fort après, donc finalement, ces impressions se dissipent, il éprouve toujours quelques difficultés à faire accorder ses pensées et ses gestes, mais ensuite, il dit, je restais oppressé, manifestant le besoin de respirer profondément durant toute la journée, impression qui se prolongera quelques jours encore, mais à un degré moins, correspondante à un état anormal de fatigue ainsi de troubles provoqués par la crainte de retrouver des sensations désagréables qui avaient marqué la fin de mon expérience. Et j'ai fini là. Au contraire des symptômes ultimes décrits par les expérimentateurs qui ont utilisé le psilocybe mexicanin, je n'ai pas ressenti cette heureuse clarté d'esprit et ce bien-être exceptionnel, cité par M. Roger, mais un malaise indéfinissable, semblable à celui qui peut suivre un cauchemar, cependant nuancé des notes plus ou moins agréables, quoiqu'on en arrive à désirer chasser de son esprit mais qui réapparaissent sans cesse. Donc vous voyez là, on a le témoignage... Zut ! Mon bouc est un peu très ménage. Un témoignage d'une expérience qui visiblement n'a pas laissé une expérience intentionnelle qui a déplu à l'expérimentateur. Ensuite, on a identifié la substance active au laboratoire sans dose, à Bâle, et forcément, Albert Hoffman et ses collègues ont aussi fait des expériences sur eux-mêmes, mais au moment d'isoler la substance active, il faut que je dise un mot sur le procédé qu'ils ont employé qui s'appelle la chromatographie. Donc en gros, il s'agit de séparer les différents composants d'un mélange. On les fait migrer sur une petite bande de papier et on regarde la vitesse avec laquelle ils montent. Donc en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques, ils se déplacent plus ou moins vite. en entendant sur la bandelette de papier, on arrive à séparer les constituants. Mais quand ils avaient séparé les différents constituants de leurs potions de champignons, comment savoir quelle était la fraction qui était active ? Donc ils ont découpé la bandelette de papier et ils se sont distribués des petits morceaux dans le laboratoire et c'est un peu la boulette russe. Donc ils ont mangé leur boule de papier, ils disaient ça marche, toi, non, et toi, non. Je dis, ah, c'est moi qui l'ai. Ils ont déjà réussi. C'est comme ça qu'on a identifié l'apsylocibine. Ça, c'est parce que j'étais à Bannes pour les 75 ans de la découverte du LSD. J'ai pu discuter avec Peter Gasser qui est un psychothérapeute suisse qui analyse du LSD dans le cadre de sa pratique et il avait discuté avec un des assistants d'Albert Hoffmann qui est participé donc à la découverte de l'apsylocibine. Ensuite, alors, je suis obligé d'en parler parce que c'est une des choses que je préfère, c'est les expériences menées par Roger Heim et Pierre Telnard qui était donc un médecin d'Institut Pasteur et par ailleurs vidéaste. Alors, quelle heure est-il que je ne fasse pas trop l'info ? Monsieur Hélon s'est fort bien prêté à plusieurs expériences. Tout d'abord, il a éprouvé quelques nausées, des sueurs d'abondance mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre les essais. Alors, en lui, aucune appréhension, aucune inquiétude durant l'expérience. Pour vous dire, il a été un sujet excellent. Ah, voilà. Ah oui, très bien. Très bien. Oui. Il n'a jamais dessiné jusqu'ici dans un but artistique et il fera son initiation à travers l'expérience. Il est alors dans l'euphorie. Il prend contact avec le graphisme. Mais il exprime le besoin de peindre. Ce qu'il n'avait jamais fait de cette vie. On lui donnera donc des couleurs. Il en manifeste son contentement. Puis il gribouille. Ce seront des signes héraldiques jusqu'au tifa des Égyptiens. puis une silhouette de coq dont vous voyez les ergots et le mouvement. Mais c'est après, un mois plus tard, que nous aurons l'occasion de conclure. M. Hélèneau, en dehors de toute absorption, tirera de son expérimentation psilocybienne une acquisition étonnante. Elle lui a donné l'occasion de devenir un vrai dessinateur, peut-être un artiste. En état normal de veille, sans aucune influence de la drogue, il a réalisé, en effet, ce que vous pouvez ici admirer. Il a dessiné ce combat de coq sur les murs de son appartement. Ne serait-ce pas par le jeu du subconscient qui, par le jeu du coq de l'expérience, le conduit à celui-ci ? Les griffes le mènent peu à peu à cette main dont nous allons découvrir qu'elle est celle du Christ. Dans cette image, voyez le bassin aux lignes curieusement féminines, l'envolée du bras, le mouvement de la tête. Ce n'est pas seulement la réunissance de suivre par la psilocybienne, c'est l'acquisition d'un talent. Eh bien, voici quatre ans, quatre ans déjà que Mlle Michaud et que M. Esnaud ont bien voulu se prêter à des expériences à partir des champignons psilocides du Mexique. Quatre ans. Et depuis, ils l'ont fait une ou autre d'expériences nouvelles. Et je me permets de vous demander, Monsieur, si véritablement il vous reste quelque chose qui appartienne à votre comportement depuis ces expériences auxquelles vous êtes livré. Je me rappelle notamment qu'après votre sixième expérience, je crois, quelques semaines après, brusquement, il vous est venu l'intention de dessiner sur votre mur, je crois, et vous avez fait un magnifique Christ alors que précédemment, avant les expériences, vous ne sembliez pas particulièrement doué pour le réalisateur. Et brusquement, s'est révélé un talent, un talent nouveau après, à travers l'expérience psilocybienne. j'ai surtout eu le sentiment que l'on m'accordait un don qui fut d'une durée relativement courte et qui m'a permis de m'exprimer d'une façon inhabituelle. Je me souviens fort bien, par exemple, que le grand Christ ne m'a pas demandé plus de cinq minutes. Commencé par la tête, je l'ai terminé au pied, sans la moindre hésitation, sans la moindre retouche, comme si j'avais suivi sur le mur une ébauche invisible. Depuis, je n'avais plus retrouvé une telle facilité, une telle dextérité. En sorte, vous avez traversé une expérience, vous en avez le souvenir de l'huile très précis, mais cette expérience n'a rien laissé d'acquis. Oh si ! Sans pouvoir précisément définir la qualité de cet acquis, je suis maintenant beaucoup plus apte, je pense, à affronter mon destin j'en suis venu à m'intéresser à des sujets, à des auteurs qui jusqu'alors n'étaient pas de mes préoccupations. Les quelques essais tentés pour les aborder les grand-éveillés au canicou en bois. Cela va de la Bible à ses malveilles, en passant par ces gens de la croix et qui regardent. Depuis, je me sens avec eux de plein pied, comme si j'étais capable aujourd'hui de lire couramment une langue autrefois étrangère. j'espère parvenir un jour à un détachement suffisant pour que vivre ou mourir n'ait plus de mal à la croix. C'est très intéressant, je trouve, c'est l'étude de ces cas. Alors, c'est ça. Je reviens là, slideshow, ensuite. Voilà, je voudrais finir avec le cas d'une intoxication accidentelle qui a abouti à la découverte de la psilocybine dans une nouvelle espèce. On connaissait ce champignon, Coppellandier, c'est à naissance, mais on ne savait pas qu'il était hallucinogène. Et, donc, un jour, c'est une famille, la famille Vial, qui a une ville là, sur les hauteurs de menton. Et, visiblement, le père de famille voudrait avoir une belle pelouse pierre verte. Donc, il se rend chez le pépiniariste et il dit, tiens, voilà, je voudrais une pelouse pierre verte. Et, donc, il repart avec des graines de pelouse qui viennent d'Amérique du Sud. Et, ensuite, la famille va chercher de la paille du côté de Caïn-sur-Mer et ils mettent de la paille sur leur semif le goût d'idée des petits champignons brousses. Et, les parents qui ont le goût des champignons qui font un parcours cueillir en montagne se disent, tiens, ce sont des moussrons comme ceux qu'on aille sauf que ce n'était pas des moussrons, c'était Copelandia ses naissances qui est une espèce tropicale que vous pouvez trouver en Cambodge, en Indonésie. Et, ils se sont trompés. Et, il y en a une poêlée de ces champignons. Donc, le père, manifestement, ne se sentait pas très bien et il avait du travail donc il n'a pas participé au repas. Mais, le cas est relaté dans une communication de la canine des sciences mais j'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir retrouver la famille en question qui m'a livré son témoignage. voilà ce qui s'est passé manifestement. Les enfants, donc, 11 et 14 ans, ont commencé à avoir les premiers symptômes. Ils regardaient la télé, une émission sur les laveurs de carreaux des gratte-ciels et le garçon, le 14 ans, dit, j'ai le vertige. Alors là, ils se répondent « Arrête, t'as fait un vervement doux, ils mangent des champignons » et visiblement, déclarément, avec le tourné, le garçon donnait un peu de ses champignons à sa petite sœur qui se régala avec les champignons comme lui et moi. rapidement, il disait « J'ai vraiment un vertige » et il pose sa tête sur la table. Quant à la plus jeune, visiblement, elle se sent décoller de sa chaise et c'est là d'être une sensation extrêmement agréable. Elle rit beaucoup avec son frère et elle se met à courir dans les couloirs en ayant la sensation de voler. Et la maman dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants ? » « Pourquoi mon fils a des cheveux verts d'abord ? » Et là, elle les ouvre. Elle réalise qu'elle aussi, elle sent comment elle comprend tout de suite que nous, les champignons, il y a un problème avec les champignons. Elle avertit « Ces enfants, on a été empoisonnés » et là, manifestement, l'expérience plaisante d'avoir la sensation de voler, ça se transforme en forme de terreur. Madame Diabla Lapi, qui est venue et que je remercie beaucoup, m'a expliqué qu'elle avait l'impression de se promener dans un cimetière avec des tombes jusqu'au moment où elle a vu sa propre tombe et une grande porte qui était peut-être la porte du paradis. Donc quelque chose d'assez angoissant. Quant au garçon, visiblement, il s'est précipité dans sa chambre et il a marqué sur le papier « Je vais peut-être mourir ce soir. » Il a gardé le papier dans sa main en se disant que si on le retrouve comme ça, on saurait qu'il était conscient. Et ensuite, la maman a dit qu'elle avait pu prendre le téléphone parce qu'il n'arrêtait pas de bouger pour appeler le médecin qui se les emmenait à l'hôpital. Il a fallu saucissonner Madame Diabla dans une bande-vélko pour pouvoir l'emmener. Et donc, bon, voilà. Et après, la maman quand elle était avec le médecin après qu'on a fait dormir, le médecin continuait, bien sûr. Et quand il discutait « Je vais vous expliquer ce que je vois. » Et donc, elle m'a expliqué toutes les apparitions qu'elle avait et ce que je trouve assez amusant, c'est ce qu'elle a déclaré par la suite, c'est que « Je recommencerai, s'il le fallait, à manger des champignons hallucinogènes. » je trouve ça au moins amusant parce que c'était une expérience qui n'était pas intentionnelle, qui était certainement plus très angoissante pour la mère qui avait pris ses champignons avec ses enfants. Et je trouve aussi le témoignage que vous m'avez donné, Germain, je vais vous en lire un petit passage. Parce que, inspiré par OJN, j'ai posé la même question de lui « Vous reste-t-il quelque chose de votre expérience ? » Et on me répond « Ah, c'est-à-dire... » C'est amusant parce que je viens faire le lien maintenant mais c'est vrai que voler m'a toujours habité. J'ai passé un volet de pilote et je me demandais d'où venait cette passion du vol et je pense que ça vient de là. Je pense que oui. Après, j'ai fait de la voltige. J'ai arrêté depuis mais c'est vrai que je suis resté extrêmement mentalement. J'ai toujours... Je peux me voir en train de voler. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté. Par exemple, je peux me mettre dans la tête d'un oiseau et voir ce qu'il voit. Enfin, je m'imagine voir ce qu'il voit. Je ressens ce qu'il ressent et je regarde le paysage en même temps que lui. Je m'amuse quelques fois à faire l'exercice quand je suis toute seule, quand je suis en mer. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc là, je me dis « Ah, ça c'est intéressant si vous vous rappelez ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les personnes à qui on a administré de la psilocybine et qui semblent se sentir plus reliées à la nature. Donc, j'ai fait part à madame bien de cela et elle a dit « Ah oui, j'arrive à me projeter dans la vision d'un oiseau qui vole. J'aime bien faire cet exercice-là parce que c'est extraordinaire. C'est quelque chose que j'ai retrouvé quand je volais à des bancs. » Et donc, on ne saura jamais vraiment si ça s'est invérifié parce que c'est dû aux champignons mais non. Vous avez dit « Je me demandais d'ouvrir cette passion du vol et je pense que ça vient de là. » Alors, je me demandais aussi est-ce que vous en parliez souvent dans votre amie et finalement, on l'avait à voir oublié. Et c'est parce que j'aurais posé la question qu'ils ont pu et ce que j'ai trouvé quand même assez amusant aussi, c'est que j'ai retrouvé cette photo. Ils ont rebaptisé leur ville-là du nom du champignon copelandien. C'est pas mal. Donc, je l'ai trouvé avec Google Stripio, vous voyez. Je crois que j'ai un bon chapitre pour ma thèse. C'est la découverte de la philo-sibine dans Copelandia. Je trouve ça vraiment « Votre témoignage est extraordinaire, le prêtre. » Je vous l'envoie. Je vous l'envoie dès ce soir. Et donc, alors, gardez-le pour vous, dites-le à tout le monde comme vous voulez, mais j'ai fouillé un peu dans l'herbier et j'ai retrouvé des échantillons qu'un monsieur Molinari qui travaillait à la mairie devant visiblement a été chercher dans les environs de l'Hippodrome, de Cagnes-sur-Mer et elle a trouvé Copelandia sa naissance, ça pousse à menton maintenant. Donc, je rappelle que c'était un perdit, mais visiblement, ça pousse du côté. Ça a poussé. Bon, je crois que j'arrive à la fin de la présentation, mais comment conclure ? Combien de temps reste-t-il déjà ? 4 minutes. 4 minutes ? C'est peu. Bon, j'espère qu'on ne va pas nous chasser.